Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition Grande Région, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Nous nous intéresserons également aux difficultés du télétravail en zone blanche. Pour venir en aide à ses habitants, en panne de réseau, une start-up avignonnaise propose une installation clé en main, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Prenons maintenant la direction du petit village de Fléosque, dans le Haut-Var. Depuis quelques jours, les habitants sont en colère et inquiets. Ils ont appris par hasard que deux antennes relais de 5G allaient être installées prochainement dans leur résidence. Une pétition a été lancée par les riverains. Hugues Nicolas, Éric Jacquet. Ils ont décidé de passer à l'offensive. Sur le toit de cette résidence HLM, Orange prévoit d'installer deux antennes 5G. Les habitants n'ont pas été prévenus et encore moins concertés. Un matin, j'ai été réveillé par des bruits de travaux. Je suis sorti de mon habitation et j'ai demandé ce qui se passait. On m'a dit qu'on posait des antennes 5G. L'installation a déjà commencé au sous-sol et devrait se finaliser la semaine prochaine. Pas de quoi rassurer les habitants qui cohabitent déjà avec deux antennes 4G. C'est vraiment inquiète parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner sur notre organisme. Ça fait peur. Quand on se dit qu'on va nous mettre ça chez soi, qu'on aura ça 24h sur 24, ça fait très peur. C'est la pétition des résidents qui a alerté la nouvelle municipalité. Une déclaration préalable avait bien été acceptée en 2019 par le maire précédent. Mais la nature exacte des travaux restait floue. Depuis notre arrivée, j'essaye d'avoir un contact avec Orange, notamment pour le déploiement de la fibre et de la 5G. Et que je n'ai personne. Sans éclaircissement de l'opérateur, la mairie a décidé d'apporter son soutien aux résidents. Nous avons décidé de prendre en délibération une motion pour demander un moratoire. Ce que l'on aimerait, c'est au moins que ces projets-là soient mis en stand-by, dans l'attente de ces analyses et de ces documents scientifiques. Joints par téléphone, Varabita, le bailleur, s'engage à respecter les normes françaises des missions d'ondes. Reste à connaître les risques sanitaires liés à l'exposition à la 5G. Ils ne seront connus en France qu'à la fin de l'année.